Bonjour et bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International depuis les studios de TV5Monde. Pour cette quinzième heure de direct, nous partons tout de suite à l'autre bout du monde, direction Tokyo. Capitale du Japon, c'est la deuxième ville la plus peuplée au monde. Véritable poumon économique de l'archipel japonais, la ville accueillera les JO d'été de 2020. Je serai accompagnée tout au long de cette émission de trois intervenants. Jean-Marc Lisner, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes PDG de Castel Japon. Quelques mots sur Castel Japon, qu'est-ce que c'est ? Alors Castel Japon, on représente le groupe Castel au Japon. Castel, c'est le plus grand groupe de vin, donc le plus grand producteur de vin en France. Et donc on représente à la fois les châteaux Castel, les produits de négociation Castel et on vend ça aux japonais. D'accord. David Vautra, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes cofondateur de FinalCAD. Qu'est-ce que FinalCAD ? Alors c'est un peu moins poétique que le métier de Jean-Marc, mais dans la construction, on édite des logiciels pour les chantiers. Donc on met des applications à tous les ingénieurs travaux dans les entreprises internationales, dont celles qui sont au Japon. D'accord. Et vous êtes vraiment innovant dans le secteur de... Oui, oui, on fait partie des leaders internationaux sur notre marché. On équipe les gens pour faire la contrôle qualité, par exemple sur chantier, non pas sur un bloc-notes, mais sur une tablette. D'accord. Oké du boulot. Oui. Susumu Kataoka. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Vous êtes directeur de Getro. Oui. Pouvez-vous nous présenter Getro, s'il vous plaît ? Oui. Getro est une agence gouvernementale en charge de la promotion des investissements et des échanges commerciaux. Et lors de sa création il y a 60 ans, son objectif principal était plutôt la promotion des exploitations japonaises sur les marchés internationaux. Mais depuis, sa mission a bien évolué et aujourd'hui, son axe prioritaire est plutôt l'accompagnement des entreprises étrangères vers le Japon. D'accord. Pour commencer cette émission, on va peut-être casser une idée reçue. C'est vrai que quand on pense à Tokyo, on a l'idée, l'image d'une mégalopole vraiment densément peuplée, avec des grandes avenues grouillantes à l'image du carrefour de Shibuya, par exemple. Mais on va écouter tout de suite une vidéo, on va regarder tout de suite une vidéo de Camille Donio à ce sujet. Donc, qu'est-ce que c'est vivre à Tokyo ? Bonjour Paris. Alors, on est à Tokyo et c'est vrai que quand on pense à Tokyo, on pense à une ville effervescente, très animée, très agitée. Et il y a des quartiers comme Shinjuku, Shibuya, qui sont très vivants, où il y a énormément de population. Mais malgré ça, Tokyo est une ville très fluide. La circulation se fait très bien, aussi bien dans les rues que dans les transports en commun. À Tokyo, il y a aussi des quartiers beaucoup plus calmes et de nombreux parcs et jardins en plein cœur de la ville. Comme ici, aujourd'hui, où nous sommes dans le parc Yoyogi, où on peut admirer les belles couleurs de l'automne. Jean-Marc, est-ce que vous êtes d'accord ? Alors, oui, à Tokyo, il y a des jolis parcs. C'est vrai que c'est très agréable, c'est très vert. Mais en même temps, quand on vit à Tokyo tous les jours, quand on y travaille, quand il faut une heure et demie de transport quotidien, les trains sont à l'heure. L'avantage, c'est qu'on met quand même dans le train tous les matins à 8 heures, c'est quand même assez difficile. Donc, il faut s'attendre, si on veut vivre à Tokyo, à quand même une circulation qui marche, mais avec beaucoup de monde dans le train. Vous avez une gare comme Shinjuku, vous avez 6 millions de personnes qui passent tous les jours. C'est quand même énorme. Donc, on n'est jamais tout seul. Et des fois, quand on se frotte dans le train à certaines personnes, des fois, c'est un petit peu difficile. David, vous avez eu l'occasion d'y aller. Je suis passé brièvement, mais pas assez pour vous donner un retour. Est-ce que vous avez l'impression juste que ça donne ? Très organisé. Vraiment une notion de groupe forte. On fait la queue dans l'ordre pour rentrer dans le même trou, même s'il y a du monde. Ce qui n'est pas du tout ce qu'on peut voir ici en France. Donc, il y a une notion, je trouve, de discipline, de respect qui est très forte. D'accord, ça se ressort. Dans tous les actes, même un ticket de caisse pour 2 euros de bonbons dans une supérette, on vous tend le ticket avec respect. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve, je trouve, à tout endroit. Ok. Gros événement qui arrive en 2020, c'est les JO d'été à Tokyo. Soussoumu, quelles sont les opportunités liées à cet événement pour la collaboration internationale ? Oui. En fait, la tenue des Jeux olympiques à Tokyo est perçue comme la pierre angulaire de la renaissance de l'économie japonaise. Cela ne profite pas qu'aux certains des BTP, qui est évidemment endopée par la perspective des Jeux. Mais les secteurs publics et privés ont été fortement mobilisés depuis des années pour faire du Japon une véritable vitrine de technologie de pointe. Ainsi, les véhicules autonomes s'y donneront les différents sites de jeux. Les robots aideront les touristes aux aéroports de transporter leurs valises. Et puis également la chaîne de l'énergie, la chaîne complète de l'énergie du futur qui est énergène vers un jour en 2020. Ce sera donc vraiment une occasion de démontrer au monde un nouveau Japon. Et pour cela, le Japon est vraiment ouvert aujourd'hui à l'international. D'accord. David, est-ce que ça a été une des raisons de votre arrivée au Japon, cette perspective des JO 2020 ? Oui, oui. Nous, on est sur un métier, on doit changer le monde de la construction au niveau mondial. Et on commence par les acteurs les plus structurés, donc les 250 plus gros sur la planète. Et il y en a une dizaine au Japon, plus qu'en France, assez gros et structurés, qui sont bien sûr attirés par ce projet des JO 2020. Donc voilà, on travaille déjà, nous, on a plusieurs gros contrats avec des grands groupes, avec des groupes plus locaux, plus sur les marchés territoriaux. Et les Japonais, on a deux grands groupes japonais, on en a dix ciblés. Donc effectivement, c'est un de nos points prioritaires à l'international. Et sur la digitalisation du secteur de la construction, vous êtes les seuls sur place ? Alors, on est loin d'être les seuls, mais on a des avantages d'être assez internationaux. On a des vrais critères de succès vis-à-vis de nos confrères. On a beaucoup de petits concurrents qui sont sur un métier, par exemple la sécurité, sur un pays. Et nous, on est sur plein de métiers dans la construction, il y a énormément de métiers. Et on a la capacité d'accompagner nos groupes à l'international. Donc quand on travaille pour les Japonais qui construisent les usines automobiles, on en construit dans toute l'Asie du Sud-Est, mais aussi en Europe et aux Amériques. Et donc, notre capacité de les suivre partout dans le monde, dans leur langue, c'est quelque chose qui est très apprécié là-bas. Et voilà, eux, ils sont en très bonne forme financière. Ok. Jean-Marc, peut-être quelques mots aussi sur l'arrivée de ces JO. Quels sont les secteurs impactés ? Alors nous, on est dans le 20. Alors c'est sûr que le 20 et les JO, ce n'est pas tout à fait évident. Simplement, ça va booster un peu l'économie, ça va faire des événements, ça va attirer les gens sur le Japon. Donc ça nous intéresse. Il y a la Coupe du monde de rugby aussi cette année. Donc au Japon, c'est déjà le premier événement. Et c'est vrai que les Japonais aiment bien le sport. Et on va créer pas mal d'événements autour de tous ces événements sportifs au Japon. Donc nous, ça nous intéresse. Il y aura du mouvement dans les supermarchés japonais autour des JO comme il y en a sur le rugby. Bien sûr. En fait, on vise 40 millions de touristes en 2020 à Tokyo. Donc ce sera une énorme opportunité, je crois. D'accord. On écoute tout de suite Philippe Exalmins, proviseur du lycée français de Tokyo, qui nous parle de son établissement. Bonjour Paris, ici Tokyo. Le lycée français international de Tokyo a fêté ses 50 ans l'année dernière. Il a été créé en 1967. Il se trouve actuellement sur le site de Takinogawa, Akitako. Il scolarise pas loin de 1 400 élèves de la maternelle à la terminale. Il possède un grand nombre d'atouts, parmi lesquels on pourrait citer la qualité des équipes pédagogiques, qui assurent la continuité du service d'éducation français à Tokyo. Les équipements pédagogiques et informatiques, mais aussi la mixité sociale, linguistique et culturelle, qui offrent un environnement extrêmement enrichissant à nos élèves. De fait, nous avons une excellente réussite aux examens nationaux et d'excellentes poursuites d'études pour nos élèves, tant en France qu'à l'étranger. Afin de suivre le développement de la communauté française à Tokyo, nous devons nous engager dans un deuxième projet immobilier dans les années à venir. Et puis, nous allons surtout accueillir, dès l'année prochaine, la Coupe du monde de rugby, avec le tournoi trèfle, qui se déroule à Tokyo, dans l'ensemble de l'établissement. Et nous nous inscrirons, bien sûr, dans les Jeux Olympiques de 2020. Nos élèves y participeront, tant en interne qu'en externe, dans le cadre, bien sûr, de l'horizon 2024. À bientôt à Tokyo. Jean-Marc, vous avez des enfants, dont une encore scolarisée au lycée français de Tokyo. Oui, alors j'ai trois enfants. Les deux aînés ont fini leur scolarité, ils ont bien réussi leur scolarité au lycée de Tokyo. L'un est maintenant interne dans les hôpitaux de Paris, donc il a bien réussi après ses études au lycée. Le deuxième est en étude d'ingénieur à Paris 7 actuellement. Donc moi, je peux confirmer ce que vient de dire le proviseur, c'est un excellent lycée. Ma fille est encore en première, on ne sait pas trop ce qu'elle va faire après, mais le lycée, le niveau de l'enseignement. Puis il y avait le lycée maintenant, un très beau bâtiment, donc au nord de Tokyo, et c'est vraiment très agréable. Alors, l'établissement ne suffit pas, il y a des constructions futures, mais là, pour l'instant, il y a vraiment un bel équipement. Donc je peux rassurer des familles qui viendront s'installer à Tokyo, il y a un bon lycée français à Tokyo. Soussoumu, est-ce que le gouvernement japonais met l'accent sur le développement de ce genre d'établissement ? Oui, tout d'abord, je ne peux que féliciter la réussite du développement du lycée français international de Tokyo, qui accueille aujourd'hui plus de 1 000 élèves. Ce chiffre est déjà impressionnant. Et le fait de pouvoir bénéficier de l'éducation en langue maternelle sur place est une des clés de l'attractivité du Japon pour les investisseurs étrangers. Et le gouvernement, en étant bien conscient, mobilise les initiatives pour encourager et faciliter la création des écoles internationales. D'accord, merci. On va marquer une courte pause et on revient juste après pour un sujet sur le climat des affaires au Japon et à Tokyo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International pour cette émission consacrée à Tokyo. On va parler tout de suite du climat des affaires sur place. Jean-Marc, qu'en est-il ? Alors, le climat des affaires à Tokyo, je dirais qu'il est quand même assez moyen. La croissance, elle était de 1,3 %, je crois, l'an dernier. Cette année, on vise à moins 0,9 %. Donc, ce n'est pas vraiment une économie en développement. Par contre, c'est la troisième économie du monde. Donc, c'est une économie, de toute façon, qui marche quand même, qui tourne, les affaires tournent, etc. Donc, c'est important. Simplement, ce que je peux dire, puisque nous, on travaille beaucoup avec les supermarchés, que les revenus des Japonais n'augmentent pas. Depuis près de 30 ans, les salaires baissent plus ou moins. Il y a moins d'heures supplémentaires. Et du coup, comme le revenu de la ménagère baisse, les gens achètent moins. Et ce n'est pas toujours très intéressant, notamment pour les produits de consommation. D'accord. Soussoumou, à propos des investissements étrangers ? Peut-être avant un mot sur l'économie japonaise. Compte tenu du déclin démographique, le marché japonais se contracte aujourd'hui. La stabilisation de d'autres croissances est déjà un signe vraiment positif. Oui, de santé. Et concernant les investissements, oui, effectivement, depuis mon arrivée ici en France, il y a deux ans et demi, Je suis toujours étonné de l'intérêt très prononcé des entreprises françaises pour le marché japonais comme terre d'investissement. En fait, Jetro accompagne chaque année à peu près 1 500 entreprises étrangères au Japon, dont à peu près 80 entreprises françaises. La taille importante du marché ainsi que l'image de technologies avancées attirent vraiment les attentions des investisseurs françaises. Ça a l'image aussi d'un marché un peu exigeant et difficile à pénétrer, c'est le cas ? En fait, c'était vrai il y a 20 ans, mais le marché japonais aujourd'hui n'est plus aussi difficile. Surtout, l'esprit des entreprises japonaises a considérablement évolué. Et même les PMU japonaises sont ouverts à l'international aujourd'hui et cherchent des partenaires étrangères fiables. D'accord. David, vous êtes d'accord ? Comment ça s'est passé pour vous pour l'implantation de votre filiale ? Alors, ça s'est passé progressivement. Nous, on est près de 200 personnes aujourd'hui, FinalCAD, principalement en Europe. Notre deuxième pôle business, c'est l'Asie. Et notre façon d'aller voir le marché, c'est de rencontrer d'abord les filiales internationales des grands groupes. D'accord ? Donc, on a fait en Asie, les grands groupes chinois, coréens, indonésiens, japonais, leur quartier général international à Singapour. Donc, nous, pour rationaliser, pour dérisquer, on s'est tous mis à Singapour. On y est depuis 2014. Et on va dans un pays à partir du moment où on a signé avec les branches internationales plusieurs entreprises. Donc, c'est ce qu'on a fait avec les Japonais. On en a signé deux à Singapour. Et donc, on s'est installé depuis janvier 2018 à Tokyo, après ça. Donc, on y va de façon assez prudente parce que créer une filiale, recruter localement, s'inscrire dans la durée, c'est un certain investissement. Donc, on essaye de ne pas ouvrir à tout va des filiales qui seraient des sources de coûts. Ce serait assez risqué de la façon de développer la boîte. Donc, une fois qu'on a signé des clients, nous, on signe un contrat avec la branche internationale qui représente peu ou prou 10%, 20% de l'activité. Donc, on voit bien que c'est plus facile d'aller s'étendre dans le compte client plutôt que d'en signer un deuxième. Donc, c'est tout naturel. C'est la progression du business. Jean-Marc ? Je vais rajouter simplement. J'ai créé une entreprise il y a plus de 20 ans au Japon, à l'époque où le Japon commençait à s'écrouler, justement, et commençait à avoir quelques difficultés. Et je trouve que même à l'époque, c'était quand même beaucoup plus intéressant presque de développer une entreprise au Japon qu'en France. Parce que les conditions de travail, l'imposition, tout ça, c'est quand même assez facile. Et on aime bien les entrepreneurs au Japon. C'est toujours le cas ? Parce que vous avez dit à l'époque. C'est toujours le cas. Ça me l'est peut-être plus, parce que le Japon est un peu plus international. Par contre, dans la mentalité, les Japonais sont quand même restés très japonais. Et donc, il faut s'adapter aussi au marché local. Est-ce qu'on peut dire que c'est une porte d'entrée vers le marché asiatique ? Alors oui, je pense que c'est une... Alors, la réussite au Japon vous permet ensuite de réussir dans d'autres pays asiatiques. C'est une référence pour les universités. C'est une référence pour l'économie. C'est une référence de réussite. Parce qu'il y a une telle exigence de qualité au Japon, c'est que si vous avez réussi avec vos produits au Japon, ensuite, vous pouvez réussir en Asie, je dirais, assez... pas facilement, mais c'est quand même plus facile. L'inverse, c'est plus compliqué. On a des exemples comme Carrefour qui a essayé de réussir au Japon. Il avait réussi en Chine, il est venu au Japon. Ils se sont complètement plantés, enfin, pour parler un peu brièvement. C'est beaucoup plus difficile de réussir dans ce sens-là. Donc, c'est un gage de qualité. C'est un gage de qualité. Très bien. On écoute tout de suite Nicolas Bonnardel. Il est directeur de la Chambre de commerce internationale France-Japon. Et il va nous donner quelques conseils pour les entreprises qui voudraient s'implanter sur place. Alors, les Japonais sont des gens qui sont très engagés dans ce qu'ils font et donc demandent la même chose. Donc, le Japon est un pays qui, indiscutablement, se travaille dans la durée. Donc, on ne vient pas au Japon pour faire un coup. On vient parce qu'on veut réussir dans la durée. Donc, le conseil principal que je donnerai, c'est quand vous venez au Japon, inscrivez-vous sur plusieurs années de développement. Ça se fait progressivement, mais sûrement. Il faut s'inscrire dans la durée. Vous êtes d'accord, Jean-Marc ? Alors, moi, je suis complètement d'accord avec ce qu'il vient de dire Nicolas. C'est vraiment, il ne faut pas penser faire des coups au Japon. Il faut investir des moyens, de l'argent, trouver des bons partenaires. Donc, ça prend du temps. Il faut se reconnaître les uns les autres. Et donc, ça aussi, ça prend du temps. Donc, il ne faut pas viser une opération ponctuelle. Ça ne sert à rien. Autant aller travailler à ce moment-là en Belgique ou ailleurs. Parce que les Japonais sont des gens qui aiment bien prendre leur temps avant de décider. Donc, voilà, ça prend du temps. Nous, par exemple, Castel, au Japon, ça fait des années que nous travaillons avec nos partenaires. Et là, ça met du temps. Et maintenant, il y a une confiance. Et avec cette confiance, on arrive toujours à renouveler. Et cette confiance, vous évite aussi de faire des erreurs. Donc, investissons sur le long terme au Japon. Et qu'en est-il du secteur du vin et du vin français, donc des produits français ? Ils sont toujours aussi appréciés au Japon ? Alors, voilà, il y a quelques années, les vins français étaient numéro un au Japon. On a été rattrapés par les vins chiliens, qui sont maintenant moins chers. La qualité, c'est difficile à comparer. Mais c'est vrai que là, maintenant, sur le vin, on peut dire que les Japonais ont connu les vins chiliens, pas chers, bon marché. Et du coup, ils boivent un petit peu moins de vin français. Par contre, ce qui fait la force un peu de mon groupe de Castel, c'est qu'on a des marques très fortes, marques reconnues en France. Et le fait d'être numéro un, par exemple, en France avec certaines marques, les Japonais apprécient beaucoup. Ils aiment les numéros un, que ce soit dans le foot, que ce soit dans d'autres secteurs, que ce soit dans la technologie. Les Japonais sont fans de numéro un. Et donc, nous, la force de Castel, c'est d'avoir des numéros un dans différents vins. Et c'est vrai qu'on réussit avec ça à rattraper un petit peu le problème de fiscalité. Mais je crois qu'on en reviendra tout à l'heure. Il y a un accord de partenariat économique qui a été signé entre l'Europe et le Japon en 2018. Vous pouvez nous en donner les grandes lignes, Susumu ? Oui. En fait, il ne faut pas oublier de dire que l'accord de partenariat économique entre l'Europe et le Japon va entrer en vigueur dans une semaine, à partir du 1er février prochain. Et cet accord est vraiment ambitieux. Le Japon supprimera 96% des droits de douane sur les produits industriels dès le 1er jour. Et pour ce qui est des produits agroalimentaires, par exemple le vin et les boissons alcoolisées, bénéficieront également de la suppression totale des tarifs douaniers de 15% dès le 1er jour. Donc j'espère qu'avec cet accord, la France reprendra la place numéro 1 au Japon au volume de consommation. Oui, c'est un bel accord. Enfin, pour nous, c'est vraiment ce qui va nous permettre de rivaliser avec les vins chiliens. On est vraiment très heureux que cet accord se mette en place entre l'Europe et le Japon. Les États-Unis n'ont pas toujours raison, quelque part. On est content d'avoir cet accord avec les Japonais. Et nous, surtout, ça va nous permettre d'avoir zéro taxe sur les vins, sur les vins effervescents et donc de mieux vendre nos vins et de mettre plus à la portée de la ménagère japonaise qui, comme en ce moment, elle n'a pas trop d'argent, elle n'est pas facile d'ouvrir son portefeuille. Le fait qu'on diminue de 15% les prix des vins, ça va être intéressant pour eux. Il y a aussi une niche liée à la crise démographique au Japon, c'est le secteur de la robotique, David ? Oui, il y a une vraie crise démographique. Il y a à peu près un tiers de la masse salariale qui ne sera plus sur le marché du travail d'ici 10 à 15 ans. C'est une des priorités nationales au Japon, la robotique, mais pas uniquement. Dans les plans stratégiques d'innovation de nos grands groupes, c'est une de leurs top priorités. Vraiment, dans le top 3 des priorités, il y a la robotique et les solutions de type FinalCAD. Comment on met des tablettes sur les chantiers ? Pas pour virer des gens, sûrement pas, mais pour les concentrer sur leur cœur de métier, leur enlever des tâches administratives qu'on peut automatiser et leur permettre parfois d'être deux, trois fois plus productifs ou aussi simplement de diffuser des façons de travailler à travers un outil qui soit la même partout. Parce que quand vous avez beaucoup de remplacements de salariés, on a moins, vous savez, dans les entreprises, on a beau être 2 000 salariés, 100 000 salariés, il y a beaucoup de choses qui se passent de main à main. Et quand on a deux modèles Excel qui transitent sur 10 chantiers, vous vous retrouvez avec 50 modèles et il n'y a plus d'uniformisation, donc il n'y a plus d'analyse possible de l'activité. Quand vous mettez en place des outils, c'est structurant pour l'entreprise et ça facilite le fait d'échanger, de travailler de la même façon avec les nouveaux collaborateurs. Donc ça fait partie des grosses priorités de nos clients. Donc là, dites-moi. En fait, pour des secteurs prometteurs, le gouvernement a mis en œuvre depuis six ans des réformes structurelles assez vastes dans beaucoup de domaines, comme la robotique, la véhicule autonome, l'énergie, le tourisme, le sport, l'agriculture, la médecine génératrice, l'intelligence artificielle, etc. Donc le Japon est aujourd'hui en pleine mutation. D'accord. Donc il y a une grande opportunité. Est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels l'expertise française est la bienvenue ? Les Français sont bien forts en logiciel, software. Donc concernant la robotique, par exemple, les grands groupes japonais sont vraiment réputés dans la robotique industrielle. Donc il y a vraiment la complémentarité. Et tous les grands groupes cherchent aujourd'hui des partenaires viables dans le domaine logiciel, software. Et ça, je peux confirmer cette notion de partenariat. Je trouve que au Japon, du peu d'expérience qu'on a, ça ne fait pas 30 ans qu'on est en business là-bas. Mais il y a, je dirais, deux mots. Il y a l'exigence de nos clients. Qui est très élevé. Et en même temps, il y a la fidélité. Nous, on le sent déjà de notre peu d'expérience. Les gens sont là, s'inscrivent dans la durée. Ils ne sont pas tous les six mois à vous dire qu'ils vont aller voir un concurrent. Comme ça ne pourrait plus se pratiquer en Europe, en Occident de manière générale. Et c'est... Cette double accès exigence mais fidélité, c'est très rassurant pour les affaires. Ça donne envie, justement, de s'inscrire dans la durée. D'accord. Il y a le problème de la crise démographique, on l'a évoqué. Et ça a des effets, bien sûr, sur le recrutement. On écoute tout de suite à ce sujet Emmanuel Thierry. Bonjour Paris. Mon nom est Emmanuel Thierry, managing partner de Mazars au Japon, où je suis depuis sept ans. Je vais vous parler d'un sujet qui préoccupe beaucoup les patrons étrangers au Japon, le dépeuplement du pays et son effet sur le recrutement. La population japonaise diminue de presque 500 000 personnes par an et elle va passer de 127 millions à 100 millions d'habitants d'ici 2050. Avec un taux de chômage de 2,3%, c'est le plein emploi et les pénuries de main-d'oeuvre sont nombreuses. Il faut souvent des mois pour trouver des candidats, notamment si on exige des compétences techniques et la connaissance de l'anglais. Alors, comment faire face à ce challenge ? Chez Mazars, à l'image de beaucoup d'entreprises au Japon, nous misons sur deux solutions. Premièrement, la robotisation des tâches avec l'introduction progressive, par exemple, de logiciels permettant la saisie semi-automatique d'entrée comptable. Deuxièmement, l'ouverture du Japon à l'immigration, récemment favorisée par de nouvelles lois. Nous avons désormais 14 nationalités dans notre bureau de Tokyo. Une condition importante reste néanmoins la maîtrise du japonais. Pour conclure, le Japon est en avance sur d'autres pays quant au déclin démographique et, de gré ou de force, le Japon va donc devoir faire une place aux étrangers et aux robots. Emmanuel parlait de l'ouverture du Japon à l'immigration. Quelle est la politique actuelle d'immigration du Japon, Soussumo ? En fait, le marché de travail est vraiment tendu aujourd'hui et le Japon a toujours accueilli des travailleurs qualifiés. Mais après des grandes polémiques, des discussions au Japon, le gouvernement a fait passer une nouvelle loi concernant la nouvelle politique d'immigration. C'est-à-dire qu'on a décidé d'ouvrir le marché pour des travailleurs plus qualifiés, étrangers, dans des domaines spécifiques comme l'agriculture, de la santé, dans la restauration, etc. D'accord. Vous, David, est-ce que vous avez eu du mal à trouver de la main d'œuvre sur place ? On a eu un peu de mal au début à trouver la bonne, à dire ce qu'on voulait recruter comme profil. Parce qu'il nous fallait un mix entre... C'est un marché assez traditionnel, le Japon, davantage encore dans la construction. On travaille avec une entreprise qui a plus de 400 ans d'existence, par exemple. Donc, il y a cette contrainte d'être bien intégrée dans le tissu local. Et en même temps, trouver quelqu'un qui parle bien anglais, c'est évident. Pour l'instant, on a deux recrues. Il y en a une qui parle... qui est assez difficile à comprendre en anglais, mais qui a un vrai avantage d'être très proche de nos clients, qui est déjà dans le secteur de la construction. Et l'autre profil, c'était quelqu'un dans le marketing. On trouvait quelqu'un qui puisse avoir travaillé avec l'international, mais qui soit assez traditionnel pour être dans le moule local. Et c'est un mix qui est assez compliqué. Parce qu'au Japon, déjà, quand vous avez travaillé avec une boîte qui n'est pas japonaise, vous n'êtes déjà pas très traditionnel. Donc, il faut trouver le bon équilibre. Et une fois qu'on l'a trouvé, on a recruté finalement assez facilement, aussi avec l'aide de G3, bien sûr, quand on est rentré. Jean-Marc, quels sont vos conseils en recrutement ? Alors, pour recrutement, disons par exemple, pour recruter des Japonaises, par exemple, au secrétariat, pour faire l'interprète, c'est assez relativement facile de trouver des secrétaires qui parlent français, parce qu'il y a pas mal de japonaises qui ont vécu en France ou qui veulent travailler. Et pour des entreprises étrangères, c'est quand même plus facile. Maintenant, quand on cherche quelqu'un, un commercial efficace, quand on cherche un responsable d'entreprise ou de filiale ou autre, qui parle japonais, qui comprenne bien le Japon, et ce n'est pas toujours évident parce qu'il n'y a pas assez de monde qui cherche du travail actuellement au Japon. L'intermédiaire d'un chasseur de tête est indispensable ? Alors, souvent, oui, c'est assez indispensable. Maintenant, moi, j'ai pas mal de relations. Depuis plus de 30 ans que je suis au Japon, c'est vrai que j'ai pas mal de relations. Donc, en général, j'arrive à trouver avec des... Alors, LinkedIn ne marche pas très bien au Japon parce que les gens ne sont pas toujours branchés sur LinkedIn. Mais je dirais que c'est vrai que souvent, un chasseur de tête peut vous être utile pour recruter notamment un commercial ou un responsable, disons, de filiale au Japon. D'accord. C'est vrai que sur LinkedIn, si on veut avoir un usage proche, il faut plutôt utiliser Facebook au Japon. Facebook marche bien à la fois pour s'exposer, montrer ses produits, etc. Finalement, Facebook peut servir d'intermédiaire pour trouver des gens dans... Même pour l'aspect professionnel. Même pour l'aspect professionnel. Peut-être quelques mots sur le droit du travail sur place, Jean-Marc ? Alors, je dirais que le droit du travail au Japon... Alors, il y a deux parties. Il y a les gens qui sont en contrat à durée indéterminée. En général, le droit du travail est assez respecté, c'est assez strict et sur la durée. Les gens, on ne vire pas quelqu'un facilement au Japon. Ils s'intègrent à l'entreprise, ils sont là pour rester longtemps. Je veux dire, on ne va pas le mettre à la porte tout de suite. Par contre, il y a l'autre système qui s'appelle Arbaito, du mot allemand. Il suffit en fait petit boulot au Japon. Et là, on peut travailler des heures quand on a besoin de quelqu'un pour une opération, pour une boutique. Moi, j'ai embauché beaucoup de gens comme ça dans mes boutiques à l'époque où je travaillais dans les grands magasins japonais. Et c'est vrai que ça permet aussi de développer beaucoup l'emploi au Japon. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Et souvent, maintenant, ce qui se passe, c'est que les gens restent longtemps dans des petits boulots. Ils ne trouvent pas forcément du travail en contrat à durée indéterminée. Il y a une nouvelle loi qui est passée sur les heures supplémentaires, sous ce mot ? Oui. En fait, le gouvernement actuel attache de l'importance à la réforme en profondeur de la façon de travailler. Il y a deux aspects. D'abord, le principe de travailler égal, le salaire égal s'appliquera à partir du 1er avril prochain. En fait, on espère qu'avec cette loi, la situation de l'emploi irrégulier sera normalisée. En fait, les entreprises japonaises vont recourir en masse l'emploi irrégulier pour contenir le frais de personnel par ton de risque. Et deuxième chose, effectivement, les heures supplémentaires, jusqu'à aujourd'hui illimitées, sera plafonnées à peu près 60-20 heures par an, soit en moyenne 60 heures par semaine. La durée légale de travail est à 40 heures par semaine. Ça pose un petit problème parce qu'au niveau des revenus, le fait de limiter les heures supplémentaires, il y a beaucoup de Japonais qui comptaient là-dessus pour améliorer leur revenu. Alors, ça peut créer de l'emploi peut-être quelque part, mais en même temps, ça baisse les revenus au Japon. L'autre problème aussi, c'est la place des femmes au Japon. Et malheureusement, dans le travail, malheureusement, les femmes n'ont pas toujours leur place. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être amélioré. Donc, c'est d'autant plus facile, je dirais, entre guillemets, pour les entreprises comme la mienne, de recruter des femmes parce qu'elles pensent que travailler dans une entreprise internationale, elles auront plus d'espoir, de responsabilité, d'activité. Alors qu'on a pris le japonais, c'est quand même plus difficile encore, quand même très traditionnel. Dans la construction, n'en parlons pas, mais dans pas mal de secteurs, malheureusement, les femmes n'ont pas encore la place qui mériterait d'être à l'heure au Japon. En fait, avec cette loi, on espère que ça permettrait aux femmes de travailler davantage et rentrer davantage sur le marché du travail. C'est vrai que c'est une observation qu'on a faite, nous, cette année. En Europe, on a plutôt 30% de femmes dans nos effectifs. Et en Asie, c'est 60%. C'est peut-être dû à ça, effectivement. C'est plus facile de recruter des femmes. C'est plus facile de recruter une femme parce que finalement, elles sont quand même bouchées au niveau des entreprises japonaises. Dès qu'elles ont des enfants ou autres, on ne facilite pas la tâche. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants au Japon aussi. C'est que les femmes peuvent associer travail et avoir des enfants, ce n'est pas facile. Moi, j'ai trois enfants. Je sais que j'aurais dû avoir une médaille au Japon. Donc, une fois passée la barrière de l'embauche, qu'on soit employé ou employeur, il ne faut pas négliger les différences culturelles aussi. On écoute tout de suite à ce propos Min-Marie Dang-Vu, qui nous parle des différences et des codes culturels sur place. Bonjour Paris. Alors, au Japon, on a à peu près le même nombre de jours fériés qu'en France, environ 15. Par contre, en termes de jours de congés payés, le minimum légal au Japon est de 10 jours. En plus, ce n'est pas vraiment commun au Japon de prendre de longues vacances, car on se sent gêné vis-à-vis de ses collègues, de leur laisser une charge de travail supplémentaire. Dans la culture d'entreprise japonaise, la communication est beaucoup plus indirecte. En japonais, on ne dit pas clairement non. Donc, il faut comprendre ses subtilités. Le Japon est une culture beaucoup plus collectiviste qu'en France. En France, on a tendance à être un peu plus individualiste. Donc, on a tendance dans le monde du travail, en fait, à faire des réunions, par exemple, qui n'amènent pas forcément à une décision à chaque fois ou qui ne sont pas forcément productives. Mais l'importance, c'est vraiment de mettre les gens d'accord et d'amener les gens sur un certain sujet. David, qu'est-ce qui a été déterminant pour vous dans vos relations d'affaires avec les grands groupes japonais avec lesquels vous travaillez ? Il y a eu l'ensemble de notre offre, notre proximité, notre engagement en Asie. Et un des points déterminants, ça a été notre engagement à suivre nos clients avec des natifs. Le premier contrat japonais qu'on a signé, donc un des points clés, c'était je construis dans une quinzaine de pays avec des encadrements japonais. Donc, il faut que des japonais aillent faire le suivi de ces projets et pas des gens, même pas des français qui parlent japonais. Il fallait vraiment recruter des japonais. C'est à quoi on s'est engagé, ce qu'on a fait et qui a été effectivement un critère de réussite. C'est apprécié. C'est apprécié parce que quand vous avez un japonais qui construit les usines de construction automobile, autant en Pologne qu'au Mexique qu'au Vietnam, et à chaque fois, l'encadrement est japonais. Et c'est des gens qui travaillent dur. On en parlait de 40 heures par semaine, le droit d'affaires 60 heures supplémentaires. Donc, on parle de 100 heures par semaine. C'est quand même des gens qui travaillent beaucoup. Quand ils sont à l'étranger, même quand ils y vivent pendant des années, finalement, ils n'ont pas forcément le temps d'apprendre la langue. Donc, quand on va... Moi, que j'ai été formé il y a quelques années, un des premiers projets au Mexique, tout l'encadrement est japonais. Il ne parle pas espagnol. Il y a des interprètes sur place. Bon, si on y va en parlant japonais, on gagne beaucoup de temps. Voilà. D'accord. Soussoumu, quels sont les codes culturels à intégrer quand on veut faire des affaires au Japon ? Oui, il y a plusieurs codes à retenir. Bien sûr, être à l'heure, au rendez-vous, et puis se munir des cartes de visite, suffisamment des cartes de visite, également s'accompagner d'une interprète de bonne qualité. Mais au-delà de ces éléments principaux, je crois que la clé de réussite est plutôt la patience. Parce qu'au Japon, la prise de décision collégiale est donc très lente. Et pour prendre une décision, il faut remonter tous les échelons de la hiérarchie, jusqu'au sommet, jusqu'au président, à la présidente. Et tous ces échelons, on pose énormément de questions. Donc, vos interlocuteurs vous demandent toutes les informations détaillées, toutes les informations, et sur vous-même, sur votre entité, sur vos projets, sur vos produits, etc. Donc, il n'y a pas vraiment de magie pour détourner cette différence culturelle d'approche. Et il faut être patient. Mais une fois la décision prise, la mise en œuvre est vraiment rapide. D'accord. Jean-Marc, quels sont vos conseils ? Oui, alors, pour compléter ce qu'a dit ce mot, moi, je dirais que c'est qu'il faut... La patience, c'est vraiment être patient, être bien préparé. Il y a un grand souci du détail au Japon. Donc, soyons préparés dans nos produits, dans la qualité, dans la finition. Souvent, la finition va être plus importante, finalement, que l'intérieur aussi. Je dirais, l'autre aspect, c'est d'essayer de rester français. C'est d'essayer de... Parce qu'on intéresse les Japonais parce qu'on a un produit français, que ce soit de la technologie, que ce soit dans la mode ou moi dans le vin, j'intéresse les Japonais parce que j'ai un produit français. Je représente l'art de vivre à la française. Si je deviens trop japonais ou j'essaie de faire trop le japonais avec une étiquette trop japonaise, je n'intéresse plus vraiment les Japonais parce qu'il s'agit d'être français tel qu'on est. Mais en assurant le service et la qualité qui exigent le marché japonais. David, vous, quand vous êtes allé sur place, on vous a parlé de ces codes japonais et d'une partie peut-être de leur origine. Oui, alors, mon premier voyage au Japon, j'étais avec une japonaise qui m'a donné quelques clés de lecture. C'est anecdotique à côté de ce qu'on a dit, mais il y a plein de codifications sur le placement des personnes qui sont héritées du fonctionnement des samouraïs. Il faut protéger le chef, il faut passer sur le corps de tous les samouraïs avant d'atteindre le chef. Par exemple, quand vous êtes dans un restaurant, le chef est passé le plus loin possible de l'entrée pour être le plus loin possible du risque. Dans un taxi, il est toujours derrière le chauffeur. C'est lui qui monte le premier dans l'ascenseur, mais tout au fond, etc. Ça permet d'identifier... Si vous voyez deux personnes monter dans un ascenseur, vous savez le rang des personnes juste avec le placement. Donc ça, c'est des petites clés de lecture qui sont intéressants de connaître. Le rapport à la hiérarchie est très marqué. Oui, alors, c'est important ce qu'il dit. C'est un peu idéal, un petit peu, ce qu'il dit, mais le fait est, c'est plutôt d'être bien préparé et d'indiquer son poste, par exemple, quand on est responsable d'une entreprise, quel est son poste. Si on est même... Pour une femme, par exemple, ce n'est pas toujours évident d'arriver, d'être jugée comme la représentante ou la responsable de son secteur. Donc avoir une carte de visite qui explique bien ce qu'on fait, bien ce qu'on est pour être en face et respecter notamment, si on va rencontrer le grand patron d'une grande entreprise, d'avoir avec soi le grand patron de son entreprise qui sera à même de juger d'égal à égal avec cette personne. Pour terminer cette émission, j'aimerais qu'on fasse un tour de table et vous vous adressiez à ceux qui nous regardent, donc des Français qui veulent investir sur place. Vous leur dites quoi, Soussoumou ? En fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, le Japon est en pleine mutation et beaucoup de secteurs sont ouverts à l'international, cherchent des partenaires étrangères fiables. Donc n'hésitez pas à investir au Japon et je trouve toujours à votre disposition pour vous aider à vos démarches au Japon. David ? Alors nous, on est très dans le secteur professionnel, B2B. Je ne sais pas quel conseil on peut donner, en tout cas s'il y a des entreprises qui ont un peu des marchés similaires aux nôtres. Nous, on a commencé par l'international à Singapour. Il y a quelque chose qu'on vérifie à l'international avec les Japonais et avec d'autres entreprises, c'est qu'on est souvent, on a plus des fonceurs, des décideurs qui sont plus indépendants à l'international parce qu'on est plus libre par rapport aux achats, aux juridiques, à l'IT, pour prendre des décisions sur des logiciels quand on parle de notre secteur. Et on a parfois des gens internationaux qui signent avec nous en nous demandant de ne surtout pas en communiquer au siège, en parler au siège, le temps de construire un succès local et d'aller présenter ça dans l'entreprise. Donc ça, c'est une démarche qui nous a permis d'être prudents et de rationaliser les couples. Ça nous permet d'attaquer plusieurs pays avant d'aller s'implanter localement. Parce qu'on l'a vu, localement, il faut y aller dans la durée, il faut être patient, on a besoin de convaincre toute la chaîne hiérarchique. Donc voilà, installer une filiale, installer une équipe, c'est un budget. Donc il faut y aller avec prudence. – Ok, mais ne pas hésiter à y aller. – Oui. – Jean-Marc ? – Moi, ce que je dirais, là, cette année, on a l'avantage d'avoir ce traité PA qui va permettre aux entreprises, notamment alimentaires ou dans le vin, de mieux s'implanter au Japon. Maintenant, ça ne suffit pas, c'est qu'il faut avoir des produits qui soient à la fois qualitatifs, réputés dans son domaine. Si on a des pays à choisir, si on n'est pas très fort à l'export, on veut d'abord aller en Belgique et avant de s'attaquer au Japon, c'est loin, c'est des coûts. Donc il faut bien regarder tout ça et bien étudier aussi l'image qu'on peut avoir au Japon. Parce que sinon, souvent, les images internationales, c'est bon pour l'international. Le Japon est un pays quand même spécifique, avec des modalités spécifiques, avec des traditions spécifiques. Les gens ne sont pas les mêmes, les habitudes ne sont pas les mêmes. Le vin, j'en vaux beaucoup moins de vin qu'en France. Donc comment vendre du vin au Japon alors que c'est un pays qui a découvert, pratiquement où le vin il y a depuis 20, 20, 30 années. Donc ce n'est pas la même chose. Donc il faut aussi prendre ces habitudes du marché japonais. D'accord. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été présents pendant cette émission. Restez connectés. Les 24 heures chrono de l'international, ça continue tout de suite avec Bahreïn. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501